Salut la Dofus Family, on arrive à la fin de la 2.70, une match qui avait été dédiée au Coliseum et c'est pour ça que ça me semble intéressant de faire un petit point stat on va voir un petit peu celle qui avait été donnée par le staff j'en ai reçu aussi de mon côté que j'avais demandé et puis surtout on fera un comparatif 2023-2024 quant à la situation sur Dofus avec et sans du coup le nerf pre-tech alors d'abord quelques stats colis, je vais essayer de vous retrouver ça ils en avaient parlé après leur slide alors le match le plus long a duré 293 tours c'était 2 joueurs 199 et le sort qui avait fait le plus de dégâts c'était la colère du Yop c'est un Yop qui a réellement placé 7385 dégâts en une coco alors je vous laisse imaginer un petit peu dans quel contexte sachant qu'ils l'ont dit, c'est pas sur une chance d'Ikaflip je suppose que c'est sur un mec qui avait 0% rez avec du coup beaucoup de points de vie parce qu'il faut les encaisser et en dessous on voit les items qui ont été le plus utilisés sur le jeu en colis le co-culte, l'Alliance Glours alors on reconnaît les stuffs des fermes ici avec la dinde pourpre ivoire le casque dragueuf, le voile d'encre quand même qui est cher mais malgré tout très populaire la baguette des limbes, la baguette des limbes qui se sert dans tout un tas de situations pour du feu, pour du haut aussi en leveling bref, le 4 feuilles très efficace parce qu'en fait lui il est utilisé non seulement pour les stuffs 200 mais également pour les stuffs 199 un petit peu comme le voile même si le voile on le voit moins en 200 le double volkorn qui est pareil là dessus hyper populaire en fait le double volk qui sert à la fois pour les stuffs feu mais en même temps pour les stuffs terre et puis on peut trouver des stuffs multi en volk bon voilà, en réalité je m'attendais peut-être à davantage de stuffs free ghost 2 mais bon, pas trop déçu finalement de voir ces items qui sont très populaires et en même temps très puissants Autre stat intéressante concernant la fréquentation du coliseum 57% des colis lancés sont des colis 1v1 20% sont des colis 2v2, 23% sont des colis 3v3 alors l'explication est très simple un colis 1v1 il dure pas très longtemps un colis 1v1 il va durer peut-être 3-4 minutes en moyenne ça dépend, chez nous c'est plutôt du 2 minutes max alors que 1v3 on va dire que c'est peut-être du 12 minutes minimum donc ça veut dire que forcément le 1v1 c'est pas qu'il est plus populaire mais c'est surtout qu'il se lance beaucoup plus facilement que les autres formels même si chez nous le 2v2 il va très vite et en même temps je suis surpris parce que nous du 1v1 on a fait vraiment beaucoup 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 moins et je pense que cette stat elle montre surtout l'importance des fermes ces joueurs 199 qui enchaînent toute la journée avec des modes 40% rest, 50% rest qui sont souvent des cras et des sacris eux ils alimentent à mort cette statistique même eux ils font des matchs de 4-5 minutes bon malgré tout c'est les comptes qui font leur 100 colis 1v1 par jour c'est pas les mecs en 2v2, 3v3 le 2v2 je pense que c'est un format qui a gagné en popularité en grignotant forcément un petit peu sur le 1v1 et le 3v3 chez nous il grignote surtout sur le 1v1 le 2v2, on faisait pas forcément de 3v3 et même il y a beaucoup de joueurs qui se sont motivés en 180 et moins à faire du 3v3 avec cette mage parce que le format multi a gagnant l'intérêt aussi pour les joueurs par contre à mon avis en 2v2, 200 ça a plus grignoté sur le 3v3 les joueurs 1v1, 200 je pense restent davantage en 1v1, 200 qu'à d'autres métas j'aime bien vous montrer les stats parce que les chiffres eux ne mentent pas quand vous allez écouter certains ils vont dire mais cette mage colis c'est une catastrophe on va en reparler il y a certaines choses à améliorer ils vont vous expliquer qu'il y a beaucoup moins de colis qu'avant beaucoup moins de personnes se motivent à jouer par rapport aux modifications qui en fait sont extrêmement bénéfiques au jeu et du coup moi j'ai demandé au staff qu'est-ce qui se passe côté fréquentation de colis et rétention de joueurs vis-à-vis des comptes qui s'inscrivent par rapport à avant cette 2.110 et qu'est-ce qui se passe finalement au niveau des coliséums est-ce qu'on a plus ou moins de colis qu'avant finalement on a plus 59% de nouveaux comptes qui font au moins un colis c'est énorme et ensuite plus 16% sur le nombre de colis qui sont effectués sachant que il y a beaucoup moins de joueurs qui font du 1v1 qu'avant même si effectivement ça reste une domination claire vis-à-vis des stades de fréquentation mais il y a moins de colis 1v1 qui sont lancés parce que rien que nous la meta-farm on farme plus et je vous assure qu'on était très nombreux à faire entre 50 et 100 colis 1v1 tous les jours ce qui fait que ça boostait le nombre de colis en 2.69 en 2.110 il y a beaucoup moins du coup de 1v1 qui sont lancés par les farmer colis et malgré tout ça il y a plus de colis qui sont faits en 2.110 aujourd'hui donc c'est hyper positif ça veut dire qu'effectivement c'est un format qui attire plus il y a moins de maps relou d'ailleurs ils ont rajouté tout un tas de maps qui sont superbes plus rapprochées certes mais c'est surtout vecteur d'initiative de prise d'opportunité c'est génial des maps plus rapprochées vous assurent que ça motive davantage les joueurs à 5.6 colis c'est pas une histoire de terminer le combat de tours loin de là on en reparlera dans un instant mais c'est surtout ici je peux faire un tour comme ci un tour comme ça alors qu'avant on était bloqué bloqué et obligé presque de faire un tour de boost au T1 ensuite l'équilibrage va de mieux en mieux même s'il y a eu un pic dans la sélection tryhard où ils se sont rendu compte que maintenant l'initi devenait un banger alors c'est pas forcément lié à sa refonte effectivement il y a une belle refonte à l'initi sur laquelle il était très fort mais c'est surtout qu'avec le nerf free tech le soin devient davantage intéressant et se choper une reconce purée sur un T3 où on peut prendre une rota en face ça choque il y a eu aussi énormément de nouveaux bangers au niveau des stuff avec la modification des équipements donc les joueurs se sont fait plaisir et ça se ressent plus 16% de nombre de colis ça correspond à peu près au nombre de joueurs qui aujourd'hui vont faire du 2v2 et c'est ce qu'ils disaient le 2 contre 2 ce nouveau format ne va pas forcément désenclaver le 1 contre 1 et le 3v3 maintenant autre stat qui est intéressante cette fois-ci ça ne vient pas du staff Ankama ça vient pas de quelque chose que j'ai demandé derrière l'équipe ça vient de Rispurs qui nous a fait un comparatif avant et après Dofus Cup sur les matchs castés par le KTA cette stat il fallait forcément que je la montre parce que quand le nerf pre-tech a été annoncé énormément de joueurs se sont rangés comme des moutons derrière la vie du c'est n'importe quoi ce nerf pre-tech maintenant les combats vont durer plus que 2 tours et j'étais un petit peu le seul à dire vous dites de la merde dans tous les cas la méta restera statique d'ailleurs il y a 5 mois je disais ça cette méta restera globalement extrêmement statique et c'est vrai que pas mal de monde d'ailleurs qui sur les réseaux enterrer la pre-tech d'un coup je mettais à la défendre parce que en défendant l'item c'était surtout s'opposer à l'image que je véhicule notamment par le farm-coli que beaucoup m'associent encore même si on n'en fait plus forcément en disant tout ce que veulent ceux qui sont pour le nerf pre-tech c'est les combats de 2 tours alors du coup qu'est-ce qui se passe au final est-ce qu'on a forcément un kill au tour 1 avec le nerf de cette pre-tech on est ici sur des stats Dofus Cup à droite 2023 et encore à droite 2023 Dofus Cup sans Sadi parce que cette année il n'y a pas de Sadi qui ont été enregistrés pour les 23 premières rondes de Dofus Cup on verra pour la suite du tournoi si on voit du Sadi alors qu'est-ce qui se passe globalement on observe que quand on ne prend pas la valeur Sadi dans les matchs au global aujourd'hui en 2024 les combats sont non seulement plus longs qu'avant mais en plus le kill tour 1 tarde davantage à venir et si maintenant on met du Sadi voilà on joue réglo effectivement c'est peut-être lié à la méta qui a moins de Sadi aujourd'hui c'est la même chose ils sont même plus longs aujourd'hui toujours avec le nombre de tours total j'ai pas envie de le dire mais qu'est-ce que je disais il y a 5 mois l'avenir me donne et nous donne par la même occasion toujours raison conclusion cette mise à jour 2.110 ça a été un gros banger pour plein d'aspects différents côté map purée il y en a beaucoup et qu'est-ce qu'on s'éclate elles sont bien mieux qu'avant côté visuel on n'a plus nécessairement besoin de mettre le mode tactique pour s'y retrouver côté stuff on a des stuff qui sont ajoutés mais aussi des stuff qui vont permettre d'avoir des familiers qui donnent des stats avec des pourcents crit les colifants qui ont été ajoutés du coup ça devient un banger côté économie ça redonne de l'intérêt au coliséton aujourd'hui il est un petit peu cher le coliséton mais c'est lié au fait qu'il y ait moins de farm colis 1v1 on en reparlera gros banger côté équilibrage et côté fun au global puisque désormais il y a le 2v2 très satisfait de cette mage bien sûr il y a encore des trucs à corriger je pense que les sanctions c'est quelque chose à supprimer du jeu parce que toujours elles fonctionnent pas aussi bien qu'elles devraient fonctionner et en fait les joueurs qui eux méritent d'être sanctionnés ne le sont jamais parce qu'ils savent comment contourner et en réalité c'est celui qui n'a rien fait de mal qui va se prendre pénalité alors là ceci dit en 2.71 ils vont réduire les sanctions moi j'aurais aimé qu'on les supprime elles n'apportent rien actuellement sur le jeu certains se pleinent du ladder moi je m'en fous du ladder je trouve que si tu veux jouer pour de la compétition en pvp tu vas pas sur dofus tabou gros tabou donnez moi votre avis dans les commentaires les bugs évidemment il y en a toujours et c'est trop chiant tu peux pas forcément aller spectre les mecs quand t'es en recharge de colis et ça ça m'ennuie énormément j'aime bien stalker ce que font les joueurs et là dessus il y a un gros gros bug qui m'emmerde c'est une feature qui a été retirée du jeu si vous la cherchez on ne peut plus regarder les pages perso des joueurs j'adorais regarder les équipements comment est-ce qu'ils s'équipent même pas forcément pour critiquer mais par curiosité on ne peut plus actuellement l'infrastructure du site ne le permet plus donc j'ai un peu la flemme d'attendu ici pour ça et dernière chose le truc qui est vraiment pénalisant c'est qu'on ne peut pas lancer de reddition d'abandon avant le tour 5 alors que normalement ça devrait être possible au tour 3 c'est simple si ça vient au tour 3 ce truc la méta 3 et 3 devient beaucoup plus dynamique ce sera 100 fois plus intéressant de faire le 3 et 3 à certains égards que le 2 et 2 là le 2 et 2 est très très fast on pourra peut-être déporter cette méta 2 et 2 sur le 3 et 3 extrêmement dynamique et voir encore plus de variété de stuff et de stratégie se développer également sur les maps 3 et 3 bon dernière chose j'aurais aimé davantage de modifications pour la pre-tech pour moi elle est encore trop gratuite et trop lissée j'aurais aimé qu'on soit plus radical sur les shields qu'offre et que n'offre pas du coup la pre-tech sur certains tours de jeu actuellement effectivement les joueurs ont besoin de plus s'adapter mais on va dire que 9 fois sur 10 ils vont mettre la pre-tech brillante parce qu'ils savent que ça conviendra à 95% des situations puisque avant elle donnait 200 de shield 900 de mémoire ou 800 puis 200 alors qu'actuellement c'est 300 900 300 ça m'embête parce que ces 300 de shield qui sont là au T1 ils empêchent de prendre un sort complet qui va servir de poke donc le poke est quand même pas mal réduit et ensuite surtout moi quitte à ce qu'on donne 1200 de shield autour d'eux j'aurais aimé avoir 0 de shield T3 0 de shield T1 comme ça le joueur doit vraiment prendre une décision et ça c'est vecteur de relance économique parce qu'ils vont plus se contenter de la pre-tech brillante pour faire du PVP mais ils vont avoir besoin peut-être de l'iridescente en même temps alors ils alternent voilà c'est mon point de vue j'espère que la vidéo a été suffisamment claire et que du coup ces stats vous conviennent ça me semble bien de faire un petit bilan à chaque mise à jour désormais je m'oriente aussi plus vers du contenu PVM donc je pourrais aussi parler d'avancées de nouveautés PVM sur la chaîne donc c'est cool là c'était pour du PVP on verra ce que ça donne en 2.111 abonnez-vous à la chaîne YouTube que ce soit replay mais également sur le Twitch on se retrouve du coup en live ou sur YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501